Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo qui vise à vous initier à l'art du tirage géomantique. Voyez-vous, le tirage géomantique, ce n'est pas très compliqué, mais c'est quand même un peu compliqué dans le sens où il faut monter ce que l'on appelle un écu géomantique. Et pour monter un écu géomantique, il faut faire un certain nombre de tirages de pièces. Il faut en faire 16, à vrai dire, pour aller chercher les figures mères. Et à partir des figures mères, on doit obtenir des filles, des nièces. On doit faire un certain nombre de calculs qui, au final, va nous donner accès à deux témoins et un juge. Et lorsqu'on fait une interprétation complète de géomancie, on interprète tout ce que l'on appelle l'écu géomantique. Et donc, l'écu géomantique, c'est 12 maisons astrologiques plus les deux témoins et le juge. Alors ça, c'est un petit peu plus compliqué. Ça s'explique beaucoup moins bien, disons, dans une vidéo d'initiation en quelques minutes. Mais il y a une façon beaucoup plus simple et très efficace de commencer à expérimenter avec la géomancie. Et cette façon, c'est de créer uniquement deux témoins et un juge. Donc, on ne va pas chercher les quatre mères, les quatre filles, les quatre nièces. On ne va pas chercher les 12 maisons astrologiques. On ne va pas chercher tous les cues géomantiques. On peut simplement aller chercher les trois positions les plus importantes, c'est-à-dire les deux témoins et le juge. Et c'est ce que je vais vous montrer à faire aujourd'hui. En quelques minutes, vous allez être capable de reproduire à la maison et de faire une lecture, de répondre à des questions avec la géomancie. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, je m'appelle Sébastien Michel. Je suis professeur de tarot, d'astrologie, de numérologie et de géomancie. Et je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube et à mon groupe privé Facebook où je diffuse des exercices gratuits régulièrement sur les arts divinatoires. Alors, allons voir cette méthode facile et simplifiée pour obtenir les témoins et le juge sans écu géomantique. On va commencer par comprendre les trois positions que l'on obtient, puisque le but de la vidéo, c'est de vous montrer comment les obtenir, mais aussi de vous montrer comment les interpréter pour que vous puissiez vous faire des tirages géomantiques immédiatement en finissant cette vidéo. Alors, la première pièce qu'on va aller chercher, qu'on va apprendre à créer aujourd'hui, c'est le témoin droit. Alors, le témoin droit, vous le voyez à l'écran actuellement. Donc, le témoin droit, il va représenter le consultant, c'est-à-dire celui qui pose la question. Son attitude, dans quelle attitude est-ce qu'il se trouve? Alors, ça représente votre client, ça représente la personne qui pose la question, ça représente ses attitudes, ses gestes. Et surtout, ça va représenter son passé et sa quête. Donc, qu'est-ce qui l'a amené jusqu'ici? Qu'est-ce qui a été accumulé jusqu'à présent? Et quelle est sa quête? Quel est son espoir? Quelle est sa crainte? Pourquoi pose-t-il cette question? Qu'est-ce qu'il espère trouver? Alors, le client, le consultant, son désir, ses craintes, ce qu'il espère obtenir, le passé qui a mené à la question et son attitude actuellement. Ça, c'est ce que le témoin droit va donner au juge. Par la suite, le témoin gauche va lui aussi s'adresser au juge. Et le témoin gauche, donc, que vous voyez, le témoin gauche que vous voyez ici, eh bien, ce témoin gauche, il va dire au juge ce qu'il pense du futur à long terme. Qu'est-ce que le futur à long terme peut apporter au client? Qu'est-ce que le futur à long terme peut apporter au consultant? C'est pour ça que le témoin gauche représente le sujet de la question. C'est comme si le sujet sur lequel je questionne la géomancie venait lui-même faire une plaidoirie. Je demande, est-ce que je vais obtenir cet emploi? J'aimerais obtenir cet emploi en particulier. Eh bien, à droite, c'est moi qui viens expliquer au juge pourquoi est-ce que je veux obtenir cet emploi. Et à gauche, c'est l'emploi que je convoite, l'emploi que je recherche, qui vient parler au juge et qui vient lui dire, voilà ce que moi je peux offrir, voilà le type de promotion que je peux offrir, voilà les avantages sociaux que je peux offrir, voilà le futur à long terme que je pourrais offrir, retraite, pas retraite, long terme, pas long terme, bénéfice, pas de bénéfice. C'est comme si le sujet de la question venait s'adresser au juge et qu'il venait dire, moi, ce que je peux apporter au client, moi, ce que je peux apporter au consultant, c'est ceci. Voilà le résultat ultime de ce qu'il obtiendra s'il vient me chercher. Alors, témoin droit, ce que je veux, ce que j'espère, témoin gauche, ce que je peux ultimement obtenir. La dernière figure, c'est celle du juge, c'est le juge qui va rendre sa sentence, son jugement. Donc, le juge, il va écouter les deux parties et il va donner une conclusion et il va dire, oui, vas-y ou non, n'y va pas ou oui, c'est possible ou non, ce n'est pas possible. Donc, la sentence, la délibération, le jugement, c'est le juge qui le donne et par conséquent, c'est aussi le futur à court terme, puisque c'est le juge qui dit, voilà, je permets ou non de démarrer cette entreprise. Donc, le juge nous donne la sentence finale et il nous indique sur qu'est-ce qui va se passer maintenant, qu'est-ce qui va se passer à très court terme. Est-ce que ça va aller de l'avant ou est-ce que non, ça sera bloqué, ça ne peut pas aller de l'avant. Alors, le récapitulatif, le témoin droit, ce que j'espère obtenir, le témoin gauche, ce que je peux obtenir ultimement et le juge, sa sentence, le court terme, est-ce qu'il permet ou est-ce qu'il ne permet pas d'aller de l'avant. Donc, comment est-ce qu'on va obtenir les trois figures? Étant donné qu'on ne fait pas une écu géomantique complète, réelle, mais qu'on fait une méthode partielle, simplifiée, on doit quand même obtenir les trois figures. Il y en a deux qu'on va obtenir par la méthode traditionnelle, qui est celle de tirer des objets. Je vais aller vous montrer ça dans une minute. Alors, on va terminer la vidéo avec un exemple réel concret sur ma table de consultation. Donc, les deux témoins doivent être obtenus par huit piges, par huit tirages, ce que j'appelle des fois des amoncellements. Moi, je vais tirer des coquillages, mais peut-être que vous, vous pourriez tirer des graines café ou des poids mangetout, ou vous pourriez tirer des pierres, des minéraux, peu importe ce que vous ramassez. Mais l'idée, c'est qu'on a un certain nombre d'objets que l'on va tirer au hasard, et on va devoir tirer huit poignées. Et de ces huit amoncellements, de ces huit poignées, on va construire les deux témoins de la tête au pied, en commençant par le témoin droit. Donc, on va commencer par faire le témoin droit de la tête jusqu'au pied, donc du haut vers le bas. Et après, on va construire le témoin gauche de la tête jusqu'au pied, donc du haut vers le bas. Et quand on aura fait ça, quand on aura tiré huit amoncellements, et qu'on aura construit les deux témoins, le témoin droit et le témoin gauche, on va les additionner. Je vais vous montrer comment sur ma table de consultation. On va les additionner, et cette addition des deux témoins va nous donner la troisième et dernière figure, qui est le juge. Donc, on va additionner notre témoin droit avec notre témoin gauche, et on va obtenir un juge. La dernière étape, ce sera de l'interpréter. Interpréter le jugement en fonction des acétates précédentes, c'est-à-dire que veut dire le témoin droit, que veut dire le témoin gauche et que veut dire le juge. Donc, l'interprétation, c'est au final. Alors, je vous amène avec moi, sur ma table de consultation, avec mon kit de géomancie. On va aller tirer des coquillages. Vous allez me voir tirer des coquillages. Je vais simuler, je vais poser une question pour moi. Je vais vraiment faire devant vous, au hasard, le tirage des coquillages. Et vous allez voir toutes les étapes qu'on a vues depuis le début. Et après, vous serez en mesure de réaliser votre propre écu géomantique simplifié ou votre propre tirage de géomancie simplifié à la maison. Alors, venez avec moi sur la table de consultation. Donc, je suis à ma table de consultation. On va faire un exemple ensemble d'un tirage que je vais me faire. On va alterner entre cette caméra où vous me faites face et également une caméra que j'ai au-dessus de moi, derrière mon épaule, ce qui vous permet de voir exactement ce que je vois sur la table pendant que je manipule les objets. Et on va apprendre donc à faire les fameux calculs, la façon dont on tire les pièces, la façon dont on calcule le juge et finalement l'interprétation. Alors, j'ai eu une idée. J'ai eu un tirage très personnel, une question très personnelle à poser à la géomancie, à mes coquillages. Mais je crois que ça va tous vous intéresser. Même si ça concerne ma vie personnelle, je crois que ça va tous vous intéresser. Je vous explique pourquoi. Il y a environ une année, je devais aller faire un voyage dans les déserts de l'Ouest américain, dans la ville de Tucson, en Arizona. Et évidemment, le voyage a été annulé à cause de la pandémie. Et là, j'ai une espèce de crédit voyage qui est là, que j'attends qu'on me permette de faire mon voyage pour retourner, pour, en fait, pas pour retourner, mais pour aller visiter le parc national de Sagaro. Donc, c'était ce que je devais aller voir. Alors, j'attends d'avoir le droit d'aller visiter le parc national de Sagaro à Tucson, en Arizona. Et ce que j'ai envie de faire, c'est de poser la question à la géomancie. Est-ce que ce voyage-là va se faire bientôt ou non? Est-ce qu'il va pouvoir se faire? Donc, vous voyez, c'est un thème qui est personnel, mais il va vous intéresser tout le monde. Pourquoi? Parce que si la géomancie me dit que oui, je vais pouvoir faire ce voyage-là bientôt, c'est qu'en fait, il nous annonce la fin de la pandémie. Puisque s'il n'y a pas de fin de pandémie, je ne peux pas voyager à l'international. Je ne peux pas faire le voyage avec les restrictions et tout. Alors, vous voyez, ça devient intéressant parce que c'est une réponse à une question qui est personnelle. Ce sera pédagogique pour vous montrer comment ça fonctionne. Mais on va aussi avoir un intérêt collectif à la réponse de la géomancie. Donc, en géomancie, on doit commencer par manipuler des objets. Moi, j'ai des coquillages. Vous pourriez avoir d'autres objets naturels, mais il faut être capable de tirer un certain nombre de poignées d'objets au hasard sans les compter. Donc, à partir de maintenant, je vais vous transférer à la webcam qui est derrière mon épaule pour que vous puissiez bien me voir opérer les manipulations. Alors, voilà, maintenant, vous êtes derrière moi. Je vais transférer tout simplement mes coquillages comme ça, juste à côté de moi pour que vous me voyez bien. Et ce que je vais faire, c'est que je vais poser la main sur les coquillages. Je vais me concentrer pendant quelques secondes sur ma question. Et lorsque ma concentration va être bonne, je vais tirer huit poignées, huit amoncellements de coquillages, comme vu dans les diapositives précédentes. Je vais vous laisser, c'est que je vais faire, c'est que je vais faire, c'est que je vais faire. Voilà, j'ai tiré huit amoncellements de coquillages. Et de ces huit amoncellements de coquillages, je vais pouvoir créer mon témoin droit en premier, mon témoin gauche en deuxième, et toujours de la tête jusqu'au pied. Et la façon de faire, je vais même amener mon témoin droit en premier, mon témoin de consultation vraiment, vraiment le plus possible vers la caméra pour que vous me voyez bien manipuler les choses. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les huit amoncellements, un par un. Et ce que je dois faire en géomancie, c'est tout simplement de me poser comme question, est-ce que chacun des huit amoncellements, est-ce que le nombre de coquillages dans chaque amoncellement, est-ce qu'il est pair ou impair? Et si il est pair, ça vaut deux, et si il est pair, ça vaut un. C'est-à-dire que n'importe quel nombre impair de coquillages équivaut à un point, et n'importe quel nombre pair de coquillages équivaut à deux points. Et c'est comme ça qu'on construit les figures de la tête jusqu'au pied, avec une série de un point ou de deux points. Coquillage impair, un point. Coquillage pair, deux points. Donc, dans mon premier amoncellement, j'ai un, deux, trois, et quatre, excusez-moi, quatre coquillages dans la main. Donc ça, je peux les mettre de côté. Quatre coquillages dans la main équivaut à deux. Nombre pair équivaut à deux. Je vais juste garder deux coquillages pour m'en souvenir, parce que je veux me souvenir que c'est deux à ce moment-là. Donc, je prends le deuxième amoncellement, et je les compte. Un coquillage, deux coquillages et trois coquillages. Donc, un nombre impair et un nombre impair équivaut à un. Donc, je vais garder un coquillage pour m'en souvenir. Troisième amoncellement, un coquillage, deux coquillages et trois coquillages. Donc, trois coquillages, nombre impair équivaut à un. Je garde ici pour me souvenir. Dernier amoncellement pour le juge, pour le témoin droit, excusez-moi. Donc, dernier amoncellement pour le témoin droit, les pieds du témoin droit. Alors, cet amoncellement, il y avait un coquillage, deux coquillages, trois coquillages et quatre coquillages. Nombre paire, nombre paire de coquillages équivaut à deux. Ça veut dire que mon témoin droit, il est maintenant construit. Il est constitué de deux points à la tête, un point, un point et deux points dans le bas. Et qu'est-ce que c'est que ce témoin? C'est conjonctio. Donc, conjonctio, je vais aller le chercher dans mes figures. Je vais m'en tiquer en terre cuite et je vais le poser. Ici, pour l'instant, je sais que ça, c'est mon témoin droit. Conjonctio, deux points, deux points à la tête, un point, un point, deux points. Deux points, un point, un point, deux points. Donc, voilà la figure qui correspond. Je peux retirer mes coquillages. J'ai trouvé mon premier témoin, le droit. Il me reste d'aller chercher le témoin gauche. J'aurais fait le même processus de la tête jusqu'au pied. Premier amoncellement du témoin gauche. Un coquillage, deux coquillages, trois coquillages, quatre coquillages, cinq coquillages. Cinq coquillages, nombre impair et un nombre impair équivaut à un point. Donc, je vais le garder ici pour me souvenir. Deuxième amoncellement. Un coquillage, deux coquillages. Nombre pair, nombre pair équivaut à deux. Je garde les deux coquillages pour bien me souvenir. Troisième amoncellement. Un coquillage, deux coquillages, trois coquillages, quatre coquillages, cinq coquillages, six coquillages. Six coquillages, nombre pair équivaut à deux. Donc, j'en garde deux pour me souvenir, pour construire ma figure. Et finalement, dernier amoncellement, il y a un coquillage et deux coquillages. Nombre pair, nombre pair équivaut à deux. Alors, je viens d'obtenir une figure. Une figure qui est constituée d'un point en haut et de deux points, deux points, deux points jusqu'en bas. Et cette figure, c'est Laetitia. Alors, Laetitia, je vais aller la chercher dans mes petites tables de terre cuite. Et vous voyez un point en haut, deux points, deux points, deux points. Un coquillage, deux coquillages, deux coquillages, deux coquillages. Donc, ça, c'est mon témoin gauche. Je peux retirer les coquillages. J'ai terminé avec les coquillages puisque le reste va être un calcul pour obtenir le juge. Les deux témoins sont obtenus par la pige des objets et le juge est obtenu par l'addition des deux témoins. Donc, comment est-ce qu'on fait pour additionner les deux témoins? Il suffit de faire les additions ligne par ligne en partant de la tête. Donc, on va faire quatre additions. La ligne du haut, où est-ce que j'ai deux points sur mon témoin de droite et un point sur mon témoin de gauche. Donc, deux plus un me donne trois. Et là, c'est le même principe qu'avec les coquillages. C'est-à-dire que si j'ai un nombre paire dans l'addition, ça équivaut à deux. Si c'est un nombre impair dans l'addition, ça équivaut à un. Alors, je vais additionner les quatre lignes comme ça, une par une, la tête et puis le haut, le milieu, le bas. Et en faisant ces additions, je vais obtenir toujours soit un chiffre paire ou un chiffre impair que je vais réduire à un ou à deux. Et donc, ça va me constituer une troisième et dernière figure géomantique qui est le juge. Alors, un plus deux ou deux plus un, si on part du témoin droit vers la gauche, là, deux plus un me donne trois. Trois est un nombre impair et donc c'est réduit à un. Je vais récupérer mes coquillages une seconde parce que pendant que je vous explique, je ne veux pas perdre le fil. Donc, je sais que le point du haut du juge va être un coquillage, donc un point. La deuxième ligne, sur la deuxième ligne, j'ai un point sur mon témoin de droite et deux points sur mon témoin de gauche. Donc, un plus deux équivaut à trois. Trois est impair, impair équivaut à un. Ça veut dire que le deuxième point à partir de la tête au niveau du juge sera encore un seul point. Finalement, la ligne suivante, un, un point sur le témoin de droite, deux points sur le témoin de gauche. Donc, un plus deux, encore une fois, me donne trois. Trois est impair et se réduit à un. Et donc, la troisième ligne du juge sera, encore une fois, un. Vous remarquez, il nous reste une seule ligne, seulement les pieds à faire. Et les trois premières, c'était facile, ça donnait toujours trois. Deux plus un, trois. Un plus deux, trois. Un plus deux, trois. Donc, à chaque fois, trois est impair. À chaque fois, trois a été réduit à un. Et c'est pour ça que j'ai trois coquillages un au-dessus de l'autre. Il me reste les pieds du juge, maintenant. Alors, les pieds du juge, deux points. Deux points sur le témoin de droite et deux points sur le témoin de gauche. Deux points à droite, deux points à gauche. Deux et deux font quatre. Quatre, cette fois-ci, je viens d'obtenir un nombre pair. Et un nombre pair est équivalent à deux. Alors, ça veut dire que le pied du juge sera deux. Je remets mes deux témoins. Le témoin droit et le témoin gauche. L'addition nous donne Cauda Draconis. Cauda Draconis qui est un point, un point, un point et deux points au niveau des pieds. Alors, je vais aller le chercher. J'enlève les coquillages. Je le remplace par la plaquette de Cauda Draconis. Un point, un point, un point, deux points. Et je pose ici. Et voilà, j'ai devant moi les deux témoins et le juge. C'est comme ça qu'on additionne dans cette méthode simplifiée. C'est comme ça qu'on tire et qu'on additionne dans cette méthode simplifiée pour obtenir nos deux témoins et notre juge. Maintenant, ce qui reste, c'est aller faire l'interprétation. Et pour ça, évidemment, je vous rappelle que vous pouvez aller regarder d'autres de mes vidéos dans lesquelles vous avez les définitions des pièces géomantiques et vous avez des démonstrations aussi d'interprétation. Mais allons faire l'interprétation ensemble. Le témoin, le témoin droit qui me représente moi, c'est Conjonctio. Et Conjonctio, c'est une figure qui représente le contact entre le ciel et la terre, c'est-à-dire le contact entre nos désirs et la réalité. Alors, évidemment, le contact peut symboliser Conjonctio par l'idée du contact peut symboliser cette idée que je voudrais rejoindre Tucson, que je voudrais rejoindre l'Arizona, que je voudrais rejoindre mon rêve, mon voyage de faire ces randonnées dans le désert de l'Ouest américain, dans le parc de Sagaro. Alors, ça, ça représente moi, le passé et ma quête. Alors, ma quête, c'est le désir de rejoindre l'Arizona, le désir que mon voyage se fasse. Et le passé, le passé, c'est que les billets d'avion étaient déjà achetés, c'est que tout était déjà prêt, les dates étaient fixées et tout. Mais ça ne s'est pas fait. Mais dans le passé, il y a eu un contact. Dans le passé, on était à un moment où on touchait presque, j'avais le billet d'avion dans mes mains. Alors, vous voyez cette notion du passé dans lequel il y a eu un contact, du passé dans lequel on était, on avait notre rêve presque réalisé dans notre main. Alors, j'ai espoir maintenant que ça se fasse et Conjonctio montre bien que dans le passé, on était très, très près de réussir. Tout était déjà en place pour que ça puisse se faire. Par contre, Conjonctio montre aussi un carrefour et une décision. Alors, c'est le carrefour et la décision que je n'ai pas pu aller de l'avant pour faire le voyage. Maintenant, j'espère encore le faire. Le témoin gauche, le futur à long terme, qu'est-ce que je peux espérer selon la géomancie? Laetitia est une figure qui est très positive, c'est une figure de joie, c'est une figure de plaisir, c'est une figure où est-ce qu'on a beaucoup, beaucoup de plaisir et d'harmonie et qu'on se sent bien et que c'est agréable. Mais elle dit aussi qu'elle est lente. Souvenez-vous, si vous avez écouté ma vidéo sur les définitions, je vous ai parlé du long fleuve tranquille. Et c'est cette notion que ce fleuve nous apporte, nous amène dans la croissance, nous amène vers le succès, mais le courant n'est pas rapide. Donc, Laetitia semble dire en géomancie qu'à long terme, mon rêve est possible, mais qu'il n'est pas possible à court terme. Alors ça, c'est très, très positif, sauf que ça ne va pas être la semaine prochaine, ça ne va pas être le mois prochain si je me fie à cette figure. Mais allons voir la sentence du juge. Après tout, moi, j'ai plaidé que je voulais le faire, ce voyage, que le billet est encore là, le crédit voyage, il est encore là avec Conjonctio. Et que l'Arizona vient plaider au juge que j'aurai beaucoup de plaisir et que si je suis patient, ça pourrait vraiment être un beau voyage et quelque chose de très intéressant et quelque chose de très nourrissant, peut-être même sur le plan de l'âme et de l'harmonie intérieure. Alors, qu'est-ce que le juge dit? Souvenez-vous, le juge, c'est le court terme. Le juge, c'est la sanction immédiate. Et avec Cauda Draconis, le juge dit, pour l'instant, ce n'est pas possible. Pour l'instant, ce n'est pas une possibilité. Il va falloir que quelque chose se termine définitivement et complètement avant que ce voyage-là puisse renaître. Alors, vous avez ici cette idée qu'il est impossible que le voyage se fasse à court terme. Le juge ne peut pas l'autoriser à court terme. Le juge dit que la pandémie doit être complètement terminée avant que le voyage se fasse. Par contre, lorsque vous regardez l'ensemble de l'interprétation, lorsque vous regardez l'ensemble de l'interprétation, vous êtes dans une situation où on vous dit que le voyage peut se faire, que le voyage va se faire, puisque ultimement, le témoin gauche est Laetitia. Et que le témoin droit, ce que j'apporte, est un fort désir que le voyage se fasse. Mais le court terme avec le juge nous dit que ce n'est pas possible. Donc, la réponse de la géomancie simplifiée, c'est, Sébastien, ton voyage va se faire, mais pas cette année. Ton voyage va se faire au-delà d'une année. Laetitia, c'est vraiment une figure qui promet, qui promet de beaux moments, mais qui dit qu'il doit s'écouler plus d'une année avant que les choses puissent vraiment se réaliser complètement. Et là, c'est renforcé par le fait que Cauda Draconis dit que pour l'instant, le projet, il est mort. Pour l'instant, le projet, il n'est pas valide. Quelque chose, la pandémie doit se terminer définitivement pour qu'on puisse faire ce voyage. Alors, sur un plan personnel, oui, c'est certain, je suis un peu déçu. J'aurais bien aimé qu'on me dise que tout ça allait être terminé la semaine prochaine et que j'allais pouvoir partir et que j'allais pouvoir faire ce fameux voyage qui était un de mes grands rêves dans ma vie. Mais en même temps, la géomancie me dit que ce n'est pas complètement terminé. La géomancie me dit que c'est surtout une question de temps. Il faudra être patient pour que ça puisse se faire. C'est intéressant, hein? Et là, vous avez la méthode simplifiée. Dans la méthode complète, on a une écu géomantique et il y a 15 pièces comme celle-là. Donc, beaucoup, beaucoup de détails, beaucoup de nuances qui peuvent être apportées. Toutefois, vous voyez qu'uniquement avec les trois pièces, uniquement avec la méthode simplifiée que je vous montre aujourd'hui, vous êtes capable de le faire rapidement à la maison et d'obtenir une réponse qui est très intéressante. Venez me rejoindre à la caméra principale et on va aller conclure cette vidéo. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous allez vous faire des tirages géomantiques avec cette méthode simplifiée. Vous allez voir que la géomancie, c'est très parlant, souvent même extrêmement surprenant de précision, de véracité. Il y a quelque chose, moi, je trouve de presque chamanique et magique dans la géomancie. Je trouve ça absolument extraordinaire. Et vous avez, avec ma chaîne YouTube, avec ma liste de lecture sur YouTube, vous avez un nombre de vidéos qui vous permettent de le faire à la maison, de le pratiquer tout à fait gratuitement de ces méthodes simplifiées. Si jamais vous avez la piqûre, si jamais vous avez la passion de la géomancie, que vous voudriez apprendre à faire un écu géomantique complet, c'est-à-dire un écu géomantique avec 15 figures, et que cet écu géomantique avec 15 figures, vous apprenez à l'interpréter complètement, eh bien, à ce moment-là, sachez que je donne une formation sous forme de webinaire, vidéoconférence. C'est une formation de 14 heures, et durant ces 14 heures, je vous enseigne la géomancie, les définitions complètes des figures géomantiques, la façon d'obtenir un écu géomantique réel complet à 15 figures, et la façon de l'interpréter. Alors, sur ce, je vous souhaite bonne pratique. N'hésitez pas dans les commentaires à aller parler de vos tirages et des réponses que vous avez obtenues. Je vous souhaite une bonne journée.